Bonjour à toi chers spectateurs. Si on chantait de Fabrice Marouka, c'est un film dont je trouvais le concept assez perché, bizarrement. Ça n'avait pas l'air de ressembler à ce qu'on a l'habitude de voir en termes de comédie française. Je dois avouer que ça fait partie de cette petite vague sociale de films français que j'aime bien, qui ont une bonne forme, pas toujours subtile, mais assez juste pour réussir à nous embarquer dans un petit délire plutôt entraînant. Et là, j'avoue que le mélange film à concept et film social s'avère d'être plutôt intéressant. Le résumé pour faire simple, Franck était un employé d'une usine qui a fermé ses portes il y a deux ans et qui n'a jamais réussi à s'en relever. Et rend de boulot en boulot, il va avoir une idée lumineuse pour se sortir de la merde, créer une entreprise de prestation musicale à la demande. Et bien réellement, je suis surpris parce que je ne m'attendais pas à autant aimer ce film. Bon, il n'est pas parfait et il est plein de maladresse, il est très classique et très cliché. Pour autant, il possède une fibre énergique et extrêmement contagieuse qui fait qu'en tant que spectateur, on ne peut pas dire devant ce film qu'on passe un mauvais moment. Ce n'est clairement pas le cas parce que Fabrice Marouka a réussi à construire un long métrage qui, je trouve, respire une vraie joie de vivre. Et au-delà de respirer une vraie joie de vivre, est une espèce d'ode à l'idée de voir la vie sous le meilleur côté qui soit, même dans les pires instants. Et c'est ça que je trouve beau. Bon, c'est un film qui est très fleur bleue et qui est un peu, je dirais, cucule à praline par de nombreux aspects. Mais pour autant, je trouve qu'on a quelque chose qui se dégage de cette œuvre. On a une espèce d'amour profond pour la musique qui arrive du coup à découler. On a aussi cette idée tout simplement de jouer avec le fait qu'en tant que spectateur et en tant qu'être humain, on a tendance à considérer que la vie devra être chantée. Et c'est ce que font beaucoup de comédies musicales d'ailleurs, considérant que le meilleur moyen de raconter une histoire, c'est de se dire qu'en musique, ça passera mieux. Et je trouve qu'ici, on a cette fibre qui se dégage de son métrage. C'est pas toujours très finement amené, comme je l'ai dit, mais ça respire juste ce qu'il faut de créativité et de sincérité pour donner lieu à un joli moment de cinéma. Le monde de la musique et du cinéma partagent tellement qu'il y a forcément un moment où l'on se passionne pour l'un ou pour l'autre et que l'on cherche à les mêler pour donner lieu à un instant de cinéma qui parfois est un poil too much, mais parfois également résonne comme une œuvre intéressante et prenante. Fabrice Marouka nous offre ici donc une comédie enjouée et prenante pour un fragment de comédie assez réjouissant, assez fun dans sa forme et dans son fond, mais on ressent clairement surtout une profonde envie de vouloir jouer avec nous, de vouloir mêler avec humour et sensibilité, une forme de comédie réjouissante et amusante autour d'un instant de cinéma classique, certes, mais cool. En termes d'écriture, le film est donc écrit par Alexandre Charlot, Isabelle Lazare et Fabrice Marouka. L'écriture, c'est vraiment pas le point le plus intéressant de ce long métrage en sa globalité. Disons qu'en termes d'écriture, le film joue sur beaucoup de tableaux qui sont assez clichés et grossiers du genre et ça n'est pas le contexte social amené au début et l'acheminement de l'histoire par la suite qui va réellement renouveler ce style de cinéma. Ce qui fait que ce film est attachant, est touchant et est entraînant, c'est surtout la manière avec laquelle les quatre personnages principaux sont réellement construits. Cinq si on devait en rajouter un, mais réellement je pense aux quatre personnages principaux qui sont des personnages que je trouve très justes, très émouvants, pas forcément novateurs dans leur développement ou leur caractérisation, mais qui arrivent à avoir un vrai impact sur le récit pour qu'en tant que spectateur, on se dise tout de même, je suis attaché à ces héros et à leur avancée au sein du récit. Et je trouve que dans cette partie-là, le film est vraiment généreux et vraiment juste. Il n'arrive pas forcément à éviter des gros écueils, notamment dans Un Dernier Acte qui, je trouve, encore une fois très souvent dans ce type de film, a tendance à bâcler un petit peu tout ce qui se passe à l'écran et à considérer que le spectateur, il va prendre ça comme tel et il ne va pas se poser de questions. Je trouve que c'est un peu dommage parce que je pense foncièrement que ce type de film mériterait à avoir des troisièmes actes un petit peu plus construits et un petit peu plus intelligents. Et je trouve ici que Charlo, Lazare et Marouka, ils n'ont pas réussi justement à renouveler ça. Ils n'ont pas réussi à trouver le petit truc qui allait faire que leur script allait justement éviter cet écueil-là. Pour autant, derrière, il y a tout de même beaucoup de générosité, il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup de sincérité et c'est ça qui, pour moi, porte réellement ce film. On sent que dans cette écriture, Charlo, Lazare et Marouka ont mis tout ce qu'ils aiment dans le monde du cinéma et dans celui de la musique pour donner lieu à une forme d'osmose entre ces deux univers qui, certes, d'un point de vue dramatique, ne révolutionne jamais le genre, mais apporte juste ce qu'il faut de créativité pour tenir. Ce n'est jamais le but des trois auteurs d'être créatifs qui, clairement, veulent simplement nous emporter dans un moment d'humain et de tendresse, bercé d'une simplicité de composition de l'émotion qui réussit à faire tenir le tout et parfois, dans ce genre de moment de cinéma et dans ce genre de petits fragments de comédie, on n'en demande pas forcément plus. En termes de mise en scène, Fabrice Marouka ne cherche jamais réellement à vouloir transcender le genre de la comédie à la française ou de la comédie dramatique avec un petit peu d'émotion. Et ça se ressent clairement dès les premières minutes de sa mise en scène. C'est assez convenu. Ce n'est pas forcément toujours très fin. Ça fonctionne par le biais de quelques aspects du genre qui sont assez clichés, notamment des montages clippés qui, je trouve, pourtant, arrivent à quand même dégager une certaine énergie. Ça fonctionne. Ce n'est pas parfait, mais ça fonctionne. Et je trouve que c'est ça, en fait, qui ressort de la mise en scène. Là où l'écriture arrive quand même à combattre pas mal de facilités en étant créatif avec le biais de ses personnages, je trouve qu'ici, la mise en scène arrive juste à être toute simple. Et c'est un peu dommage parce que je pense profondément que ce type de film mériterait des fois d'avoir des mises en scène qui soient un petit peu plus colorées, un petit peu plus enjouées, un petit peu plus fortes et qui parviennent justement à un peu mieux mettre en relief entre guillemets les mélanges sociaux et économiques qu'ils peuvent avoir entre différents personnages, entre différents rapports de classe. C'est ça, en fait, qui mériterait d'avoir une certaine justesse et un petit peu plus de profondeur au sein de ce type de film. Et je trouve qu'ici, il manque un petit peu ça. Pour autant, c'est pas pour autant maladroit. Il y a quand même plein de bonnes choses, il y a un vrai rythme, le film fait une heure et demie et honnêtement, on voit pas le temps passer. C'est juste que dans ce type de film, on s'attendrait presque à ce que les auteurs soient dans la même énergie que leur récit. Et je trouve que Maruka, ici, il est pas forcément complètement dedans, même si, encore une fois, pour autant, le film se tient. Ce n'est jamais révolutionnaire ou même novateur dans le genre. Et si on devait reprocher une chose clairement à Maruka, c'est le simple fait ou même simplement prenante, ce qui peut donner l'impression que le film se repose un peu trop sur son bagage dramatique. Mais, tout de même, il y a une énergie, dans le sens où le cinéaste joue avec ses acteurs, se permet de les balader, de les rendre amusants, de savoir quand et comment construire correctement leur avancée dramatique au sein de l'oeuvre. Et dans ce sens, même si le long métrage n'est jamais explosif, comme promis, il dégage tout de même, comme je disais, une vraie énergie. En termes de casting, le film se tient. Vraiment bien. Je trouve que pour le coup, il y a pas mal d'acteurs que dernièrement, j'avais vu dans des films où je l'ai trouvé un peu catastrophique, qui ici s'en sortent très bien. Alice Paul, par exemple, est vraiment excellente. Arthus est très attachant. Je trouve le personnage très bien amené. Clovis Cornillac est vraiment bon ici. Je trouve l'acteur excellent. Chantal Neuwirth, dans le rôle de Henriette, est extrêmement juste aussi. Et les trois quarts des acteurs secondaires sont également dans cette optique-là et sont, je trouve, très justement interprétés. Et après, j'en retiens un qui, pour le coup, est un acteur que je ne connaissais pas ou alors j'ai dû le voir dans des films et j'ai complètement oublié. Mais alors vraiment, cet acteur-là, pour le coup, c'est une perle. Il est excellent au sein de ce film. Jérémy Lopez est une véritable révélation au cœur de ce métrage. L'acteur délivrant une performance tout simplement magnifique du début à la fin en portant sur son passage tout le film qu'il domine avec prestance. Au bout du compte, Si on chantait, est un film qui réussit à aller à l'encontre de pas mal de facilités que l'on imagine assez souvent sur ce type de cinéma. Ça n'est pas une énième comédie française lourde et abusive dans ses effets burlesques. C'est au contraire un film qui va beaucoup plus jouer sur de l'émotionnel, sur des grands moments de sourire, sur des petits instants de jovialité qui arrivent à entraîner des séquences qui, je trouve, font que ces personnages sont attachants, font que ce récit est prenant et font que Si on chantait de Fabrice Marouka est un film qui arrive à combattre beaucoup, beaucoup de préjugés et donne lieu à un moment de cinéma qui, je trouve, est sympathique. Donc, ça vaut quand même le petit coup d'œil. Je dois avouer que moi-même, je ne m'y attendais pas à vous dire ça, mais ça vaut le coup d'œil. À plus ! Sous-titrage ST' 501